Wesh wesh les amis, alors moi j'allais regarder le classico demain pour voir le Real jouer, mais qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que ce connard de Cristiano Ronaldo, un footballeur que j'aime, que j'ai toujours défendu, bah ce couillon il vient de détourner 150 millions d'euros au fisc espagnol. C'est Mediapart qui sort ça, et ça va complètement à rebours de l'image qu'il a, parce que le mec a l'air classe, il aide les enfants palestiniens, il donne de la thune un peu partout, il est même parmi les athlètes les plus charitables, moi je le kiffais. Mais ce gars là, il a planqué sa thune au fisc espagnol. Ça représente un manque à gagner minimum de 30 millions d'euros, c'est 150 millions là qu'il a mis aux îles vierges et je sais pas où, et ce truc là c'est plus qu'illégal et plus que grave. Samuel Eto'o, il a fait perdre office 4 millions d'euros, et il va peut-être se prendre 10 ans de prison ferme. L'ACR, il va peut-être finir en tôle et devoir rembourser des millions et des millions d'euros. Et les espagnols là qui se font carotte, mais ils en auraient eu besoin de ces 35 millions, parce qu'ils se prennent la crise depuis des années, et du logement, de la santé, de l'éducation, tout ça, il y a besoin d'impôts, il y a besoin d'argent public. Et là Christiano Radano, qu'est-ce que tu fais ? Tu planques 150 millions pour pas en payer 35 millions d'impôts. Mais t'es fou, il te serait resté tranquillement 115 millions. Et en plus de ces 115 millions de droits à l'image que t'aurais eu pour toi, mais t'as déjà 35 millions de salaire. Mais qu'est-ce qu'il te faut ? C'est quoi la maladie là des ultra-riches ? C'est quand que vous gagnez assez d'argent ? 35 millions c'est pas assez, donner 35 sur 150 c'est impossible. Mais c'est quoi cette maladie ? Parce qu'en plus de vouloir garder sa thune jusqu'au bout, et rien donner, rien donner. Mais le mec fait genre, il a une putain de stratégie de communication, il fait les belles photos avec les enfants pour nous enrhumer. Mais ça, ça a assez duré là. On croit que celui qui nous vole là, le tricheur, c'est notre voisin d'un côté qui gratte un RSA ou je sais pas quel aide. Mais pendant ce temps, il y a des vrais braqueurs dans la nature. Et ces braqueurs, on les chope rarement. Mais quand on les attrape, on découvre que qui c'est ? Bah c'est les ultra riches là, les Ronaldo, des mecs. Bah on rêve d'eux, on est trop occupé à les admirer. Et pendant qu'on rêve qu'on a les paillettes dans les yeux devant leurs exploits, bah eux, qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils nous volent de l'argent pour le mettre dans leur poche. Et leur poche, elle est déjà bien garnie, elle va exploser. Et nous, comme des cons, on croit que les vrais voleurs, les gens qui nous volent, bah c'est nos voisins qui grattent 2-3 aides. Alors on a fait une petite recherche sur internet pour mettre les choses au clair. La fraude au RSA chaque année en France, c'est 100 millions d'euros. L'évasion fiscale chaque année en France, c'est 50 milliards. Donc c'est 500 fois plus. 500 fois plus. Bon Christiano, si tu veux vraiment aider les pauvres, arrête tes conneries, va fondre ton ballon d'or et pète tes putains d'impôts. Et puis merde, apprendre ça la veille du classico, mais comme tu m'as saoulé. C'est p'tit.